Regardez bien cette vidéo, on y voit un robot qui plie un t-shirt, ça peut paraître anodin, mais c'est une révolution. C'est quelque chose qui doit vous alerter dès maintenant et vous faire prendre conscience que l'intelligence artificielle risque très probablement de basculer dans le monde réel. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, on va passer en review le robot d'Elon Musk, le robot de Tesla. Caroline Musk a récemment fait un tweet qui a fait beaucoup, beaucoup de visibilité d'un robot qui plie un t-shirt. 32 000 retweets, 171 000 likes et surtout 41 millions de vues. C'est la portée qu'a eu son tweet avec la vidéo et peut-être que vous allez me dire, oui mais on a de la marge, il plie seulement un t-shirt. Maintenant, essayez simplement d'imaginer dans 5 ans ce que ce robot pourra faire. Imaginez si des robots font des tâches répétitives à la place des humains ou même des tâches ingrates ou par exemple aider des personnes âgées. Comment sera le monde de demain ? En tout cas, juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite grandement à vous inscrire à ma newsletter qui tient un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. Ces vidéos se basent par exemple sur un mail que j'ai écrit il y a 24h à ma newsletter dans laquelle j'informe de tout ce qui s'est passé concernant ce magnifique robot. Que ce soit des news de l'intelligence artificielle, des recommandations d'outils IA, mes retours d'expérience avec l'IA, j'y partage tout. Alors inscrivez-vous dès maintenant et nous on est parti pour voir cette vidéo. Mais alors, c'est quoi ce robot ? Et pourquoi on nous parle d'Elon Musk et de Tesla ? Et bien en réalité, le robot que vous avez vu sur la vidéo au début, c'est un robot de la marque Tesla. Il faut savoir qu'à l'origine, Tesla a publié le 30 septembre 2022 le robot Optimus Gen 1. Un robot intelligent qui est capable de faire pas mal de choses. Et le 13 décembre 2023, Tesla a publié sa nouvelle version du robot Optimus Gen 2. Voici la différence entre les deux robots. La première version qui est à gauche et la deuxième version Gen 2 qui est à droite. Il y a des différences énormes entre ces deux robots, notamment par exemple son poids. Il faut savoir que Gen 2 a perdu 10 kilos par rapport à la version juste avant, ce qui permet une meilleure mobilité. Regardez par exemple ici, on voit même qu'au niveau de la structure, on voit beaucoup moins les mécanismes sur le Gen 2. Tout a été amélioré, il marche 30% plus rapidement. Et surtout, ce qui est important à prendre en compte, c'est que Gen 2 a des différences au niveau des doigts. Il a des capteurs, ce qui lui permettront de contrôler sa force dans le but d'être plus précis. Une meilleure mobilité, un poids plus facile à contrôler et une refonte générale de l'esthétique du robot. Et c'est notamment grâce à ses capteurs qu'il peut regarder prendre des œufs dans les mains et en faire bien d'autres choses. Et la vidéo présentation de Optimus Gen 2, elle est très impressionnante et on peut voir tout ce que je vous ai dit en réalité. Un robot avec des mouvements beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides, qui vont permettre quelque chose de plus compétitif par rapport aux humains. Enfin, on se rapproche. Ce que je veux dire par là, c'est que les mouvements étant plus fluides, plus rapides, on se rapproche d'un humain. Même si là, il ne marche vraiment pas rapidement, même si on nous dit qu'il y a 30% de plus de vitesse, ça reste quand même une marche de personnes âgées. Mais on se rapproche de quelque chose qui est pas mal, surtout avec sa mobilité qu'il a, il peut faire des squats de façon stable. Et vous avez vu que c'est assez impressionnant. Voilà, regardez par exemple les capteurs qu'on ne voyait pas sur la première vidéo. Il va pouvoir prendre des œufs et les placer très précisément sans pour autant les casser. La présentation de ce robot avait fait beaucoup parler. J'ai même hésité à en faire une vidéo, mais avec le tweet d'Elon Musk, c'est le moment pour moi de faire une vidéo. C'est pour ça que vous m'entendez parler à l'heure actuelle, parce qu'Elon Musk a fait un tweet dans lequel Optimus Gen 2 plie un t-shirt. Regardons la vidéo d'un peu plus près. On peut voir que c'est dans une corbeille que le robot va prendre le t-shirt, le poser délicatement. Encore une fois, les mouvements, là, ils ne sont pas rapides, mais c'est quand même une bonne évolution. Regardez. Ok, le robot ne fait pas ça rapidement, mais il va le faire. Là, il va prendre l'extrémité du t-shirt, le plier. Bon, évidemment, ce n'est pas parfait en termes de mouvements et de plis sur l'habit, mais c'est fait. Et il y a une compréhension de l'environnement assez restreinte pour le coup, parce qu'on nous apprendra après qu'il n'est pas 100% autonome. Ce qu'on pourra remarquer, c'est qu'on est dans une pièce où est-ce qu'on voit des Optimus Gen 1 qui sont à l'arrière, ou peut-être des Gen 2, mais qui sont en train d'être construits. En tout cas, c'est ici qu'ils font des tests et qu'ils développent les robots qu'on va voir venir dans le temps. Elon Musk a fait un petit commentaire, une remarque qui est très pertinente. C'est qu'à l'heure actuelle, Optimus ne peut pas encore faire de manière autonome le pliage du t-shirt, mais ce sera certainement capable de manière totalement autonome dans un environnement arbitraire. qui ne nécessite pas par exemple une table fixe avec une paniette et tout à disposition. Évidemment, ce n'est pas parfait parce que le mouvement n'est pas très rapide, n'est pas super bien fait. On n'a pas un pliage qui est exceptionnel qu'on pourrait mettre par exemple en boutique, évidemment. Il n'est pas 100% autonome parce que là, il a été configuré dans un environnement spécifique, une table toute blanche avec une paniette à droite et un t-shirt à plier. Les plis sont faits de façon grossière, mais il faut noter que c'est quand même une évolution et un pas de plus vers un robot qui pourrait soit remplacer des tâches humaines ingrates et répétitives ou soit complémenter des tâches humaines. Il faut comprendre quelque chose avec l'intelligence artificielle, mais ça, ça reste seulement mon point de vue, mais ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Par exemple, ChatGPT ne remplace évidemment pas un copywriter, quelqu'un qui va écrire des pages de vente, des emails de vente. Cependant, l'intelligence artificielle peut complémenter un travail humain, dans le but de le rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif, mais le fil conducteur et le talent du copywriter, évidemment, ne peut pas être remplacé. Enfin, du moins, pour le moment. Et c'est pareil pour les robots. Mettez-le dans une boutique de vêtements, on vous dira que les plis sont mal faits et qu'il est trop lent et que, en fait, les t-shirts peuvent être de couleurs différentes, peut-être que ça peut impacter le robot, etc. Donc, ça ne va pas remplacer les vendeurs, évidemment. Et l'ambition d'Elon Musk est bel et bien marquée parce que, tenez-vous bien, Elon Musk a pour ambition de rendre et de commercialiser ce genre de robot à un prix inférieur à 20 000 euros. C'est seulement un prix qui est trop optimiste et qui n'est pas très réaliste parce que, eh bien, quand on voit la recherche et le développement derrière un projet pareil, pour faire en sorte qu'un robot puisse faire des tâches humaines, que ce soit en coût de fabrication ou de recherche et développement, eh bien, je pense qu'on se situerait plutôt sur les 200 000 euros que les 20 000 euros. Il faudrait une production de masse pour pouvoir réduire les coûts. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'Elon Musk, c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de choses et qui construit le futur. Il a quand même été co-fondateur d'OpenAI. Alors ça, c'était bluffant quand je l'ai appris. L'entreprise numéro 1 dans l'intelligence artificielle que beaucoup de monde utilise, et moi, au quotidien, je l'utilise, eh bien, Elon Musk a été dans le coup. Pareil pour Paypal, que j'utilise tous les jours. Pareil pour Twitter, que j'utilise tous les jours. Mais la morale de cette vidéo, c'est que pour moi, mon point de vue, c'est qu'en 2024 et dans les années à venir, on va avoir quelque chose qui va basculer du monde virtuel au monde physique. Alors, ChatGPT, c'est bien, mais pouvoir faire en sorte de mettre le tout dans un robot, par exemple, c'est encore mieux pour matérialiser cela, et faire en sorte que, eh bien, on puisse faire des tâches réellement humaines, physiques, et que ça ne reste pas seulement un programme. C'est notamment ce qu'avait fait la marque Boston Dynamics, avec son robot, qui avait vu un ajout de ChatGPT directement dans celui-ci. Le tout utilisait Whisper, qui est l'intelligence artificielle gratuite d'OpenAI, mise à disposition de tout le monde, pour pouvoir retranscrire de la voix en texte. Également, ChatGPT pour formuler les réponses, et Eleven Labs pour créer la voix, et le tout était imputé dans ce robot, et il pouvait parler et agir en conséquence. Pour moi, c'est la suite logique de l'intelligence artificielle. Pour rappel, OpenAI a pour ambition de faire l'AGI, qui va servir à toute l'humanité, et qui soit bénéfique. L'AGI, c'est le fait d'atteindre l'intelligence artificielle, qui serait au même niveau, voire supérieur aux humains intellectuellement, sur beaucoup de plans. Évidemment, tout cela pose des questions, que ce soit économiques, éthiques, ou encore sociales. Améliorer la qualité de vie, évidemment, des gens qui n'auraient pu à travailler de façon laborieuse, dans des tâches trop ingrates, c'est bien, mais au prix de quoi ? Au prix d'un chômage, et comment serait l'économie ensuite ? Ce sont des questions beaucoup plus complexes qu'elles ont en l'air, tout comme l'industrialisation, la robotisation, va poser des questions et des changements, ça j'en suis sûr. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comment sera le monde demain, avec la sortie de TINUSGEN 2, par exemple ? Ça m'intéresse énormément. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir en description, j'ai deux surprises pour vous. Évidemment, ma newsletter quotidienne gratuite sur l'intelligence artificielle, mais également un PDF qui réaugment les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle, que je vais bientôt supprimer pour le mettre à jour. Alors n'hésitez pas à aller directement le télécharger. Il faut seulement cliquer sur le lien, entrer sur l'email, et le tout vous sera envoyé par mail. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.